Ok, c'est parti. Aujourd'hui, j'avais prévu de parler peut-être un petit peu de catégories relatives. On va voir un petit peu où ça va nous mener. Mais peut-être que tu as des questions déjà éventuellement par rapport à ce qu'on avait fait les dernières fois. Et sinon, ce n'est pas grave, je me lance. Non, c'est bon, vas-y. En plus, on a moins d'une heure. Donc, je vais d'abord regarder Top S. Top S. Alors, qu'est-ce que c'est que Top S ? Eh bien, par définition, c'est la catégorie dont les objets catégoriser, si tu veux, tels que les objets de la catégorie, c'est les flèches. C'est les flèches grand X vers grand S, où X est un espace opologique et où la flèche de X vers S est continue. Voilà, c'est ça. Et ensuite, les morphismes, c'est simplement les flèches. Si j'ai deux objets, j'ai deux objets X et Y avec leurs morphismes structuraux. Le morphisme structuraux, ici, je vais l'appeler P indice X. Là, je vais l'appeler P indice Y. Et un morphisme, c'est une flèche de X vers Y, une flèche F de X vers Y qui fait commuter le diagramme. D'accord. Donc, ça, c'est la définition générale. Donc, telle que quand je fais F puis PY, je retrouve PX. Et donc, on va voir un petit peu des exemples. Des exemples avec des S particuliers. Donc, je vais prendre S égale typiquement A. Bon, j'ai raconté des choses fausses encore la dernière fois. Donc, il faudra que je corrige rapidement ça. On va prendre S est égale à S1, c'est-à-dire le cercle. Alors, ce que j'ai raconté de faux la dernière fois, c'est le Pien du Thor. Le Pien du Thor, ce n'est pas du tout Z. Donc, je vais juste écrire ça en orange, eratum. Il y en a toutes les semaines, il y a un eratum. C'est sympa. Alors, le Pien du cercle avec le point basé X0, ça, c'est Z. Ça correspond au tour. On peut faire un tour dans un sens, un tour dans l'autre sens. En revanche, le Pien du Thor, ce n'est pas du tout Z. Pourquoi ? Donc ici, je vais prendre mon point basé ici. En fait, je peux faire un tour comme ça. Et ça, ça me donne Z. C'est-à-dire que là, j'ai un élément de mon Pien, donc un chemin qui part de X0 et qui revient à X0, qui est non trivial. Et toutes ces puissances sont toujours différentes. Il n'y a pas de relation. D'accord. Mais j'ai une autre façon de faire un tour possible. Je peux aussi partir de X0, partir sur le côté, passer par en dessous et revenir ici. Je vais faire un autre chemin qui n'a rien à voir avec le premier. Donc, j'ai un premier chemin qui fait le tour du trou et un deuxième chemin qui reste sur la surface. Évidemment, une surface ici. Mon donut, il n'est pas plein. Il est creux. C'est-à-dire que topologiquement, ça, c'est simplement S1 croix S1. C'est S1 au carré. Donc, j'ai un premier cercle comme ça, mon premier S1. Et ensuite, je fais le produit cartésien avec un deuxième cercle. Mon deuxième cercle, il est ici, etc. Et donc, en fait, j'ai deux lacets comme ça très importants. Et ces deux lacets n'ont aucune relation entre eux. Donc, ça, finalement, c'est comme si c'était le groupe libre engendré par deux éléments. Oui. Voilà. Ce qu'on peut noter comme ça. Et ce qu'on note aussi Z puissance étoile 2. On note aussi comme ça. Donc, c'est le groupe libre. Donc, Z, c'est le groupe libre à un élément. Et donc, le groupe de points carrés du torse, c'est le groupe libre à deux éléments. Le groupe libre à un élément. Et Z, ça, c'est le groupe libre à deux éléments. Tu m'entends toujours ? Oui, très bien. Je ne sais pas si j'ai fait explicitement l'erreur, mais ce n'était pas clair, je trouve, comment je le disais. Alors, j'ai perdu. Voilà. On va revenir maintenant à notre catégorie relative. Et on va regarder la catégorie relative au-dessus de S1. Donc, on veut étudier, on veut comprendre. On veut comprendre ce que c'est que top au-dessus de S1. Alors, en fait, je vais tout de suite donner l'idée. Idée, c'est qu'un objet de top S1 comment, moi, je le conçois. Je le conçois comme une famille d'espaces topologiques. Une famille d'espaces topologiques. Famille d'espaces topologiques indexés. Continuement, on va mettre. Par le cercle. Voilà. Donc, en fait, c'est comme si je me donnais pour chaque point du cercle un espace topologique. Il y a eu une famille. Il y a eu une famille X. Je ne sais pas comment je vais noter les points de l'espaces topologiques. Je vais noter B. J'ai noté XB. XB pour B appartenant à S1. Ou ? Pour tout B appartenant à S1, X indice B est un espace topologique. plus une donnée quand même de comment tout ça se recolle. Et c'est ça que j'aimerais bien un petit peu éclaircir aujourd'hui. C'est qu'est-ce que ça veut dire recoller ces espaces ? Alors, on va regarder quelques espaces. On va se donner des applications d'espaces topologiques vers S1. Par exemple, je peux regarder R croix S1 vers S1 qui a un couple T petit B associé petit B. Donc ça, comment je vais le représenter ? Donc ça, c'est typiquement un objet. Ça, ça appartient. C'est un objet de top au-dessus de S1. Et ici, tu remarqueras que je n'ai pas écrit OB. J'ai fait un petit peu un petit abus de notation. Je dis que ça appartient à la catégorie si c'est un objet de la catégorie. Puisque c'est bien un espace topologique. avec une flèche vers ma base, vers S1. Donc ça, on le note généralement. Notez plutôt R croix S1 vers S1. Donc là, l'application que j'ai prise, c'est simplement un couple T, B. B, c'est mon élément de S1. Un point du cercle. J'associe le point du cercle. Et donc, comment je vais représenter ça ? Eh bien, j'ai mon cercle, j'ai ma base, S1. Et au-dessus, j'ai mon cylindre infini. Comme ça. Avec plein de droites. Toutes mes droites réelles. D'accord. et l'application de projection. Ici, par exemple, j'ai une droite donnée. Elle va correspondre au point du... Donc finalement, S1 croix B, c'est la donnée de plein de droites qui sont toutes... Donc, pour chaque droite, j'ai un élément B. Enfin, plutôt, pour chaque... pour chaque point du cercle, j'ai une copie de R. J'ai une copie... J'ai une copie de R au-dessus de B. Au-dessus de petit B. Voilà un premier exemple d'espace au-dessus de S1. On va regarder d'autres. Je peux regarder, par exemple... Je peux regarder... Je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux regarder comme espace au-dessus de S1 ? Je peux regarder... S1. S1 au-dessus de S1. Et l'identité. Identité. Bon, ça, le dessin, c'est juste... J'ai S1 et je remets S1 au-dessus. Peut-être que je vais essayer de les dessiner d'une couleur différente. La base, je vais peut-être la noter toujours d'une couleur donnée. Et l'espace au-dessus, à la base, je la fais en bleu. Donc là, j'ai ma base, S1. et puis là, j'imagine qu'au-dessus de chaque... au-dessus de chaque point de la base, au-dessus de chaque point B de la base, j'ai juste un point. C'est simple. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux regarder d'autre comme exemple ? N'hésite pas, si tu as des exemples à proposer. Je vais regarder S1 carré. Justement, le tord, S1 croix S1 vers S1 qui a un couple XB qui passe aussi la deuxième coordonnée, par exemple, B. Donc là, comment je vais dessiner ça ? C'est pareil. J'ai ma base S. Ici, il y a ça. J'ai des points B. Et au-dessus de chaque point B, je vais dessiner un cercle. Donc là, au-dessus de B, j'ai un cercle. Au-dessus de celui-là. Et au-dessus d'un autre B, j'ai encore un autre cercle. Et puis, si je prends un B derrière, je vais aussi avoir un cercle. Évidemment, quand je mets tous ces cercles ensemble, eh bien, ça va me dessiner. Là, j'ai un premier cercle. Un donut. Un donut. Exactement. Un bon donut comme Homer Simpson. Comme on dit chez moi. Un donut. Voilà. Donc là, on a du mal à voir que c'est un donut. mais en vrai, ça fait un donut. Voilà. Vers le cercle. Et donc, la section ici, c'est j'ai mon petit cercle et il est projeté sur mon point B. Voilà. Donc, on commence à voir qu'effectivement, une flèche de X vers S, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Au-dessus de chaque espace, j'ai mon truc. on va continuer à voir qu'est-ce que j'ai d'autre comme application vers S1. Je vais en prendre une pas cool. Je vais prendre R vers S1. R vers S1. Il y a R au-dessus de S1. Comment je vais faire ça ? Je vais dire définis par. Là, je vais faire quelques petites identifications. Allez, S1, c'est U. On est d'accord ? S1, c'est U, c'est pareil. C'est l'application qui va de R dans U qui a θ associé EI θ. C'est bien défini, ça. C'est continu. Bien défini et continu. A priori, ça me définit aussi un espace au-dessus de U. Au-dessus de S. On va le dessiner. Là, j'ai ma base. S1. Je vais l'appeler carrément. Je vais imaginer que c'est U. Là, j'ai 1. Là, j'ai I. Là, j'ai moins I. Et là, j'ai moins 1. Alors, comment on va faire pour dessiner R au-dessus de ça ? On va faire comme ça. C'est un peu de la triche. On va faire on va faire je peux la faire celle-là. Bah ouais, mais c'est des petits ressorts comme ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va faire un petit détour par le cas général. Le cas général. Le cas général. Eh bien, soit X vers vers S. Allez, on va mettre S1. S, ça ne change rien exactement. Et soit B un point de la base. Mais qu'est-ce que c'est que finalement, ici, les points qui sont au-dessus ? Donc, mon application là, je vais l'appeler Pi. Allez, je vais l'appeler P indice X. Qu'est-ce que c'est que les points qui s'envoient ? Bah, je vais te donner la réponse. Qu'est-ce que c'est que les points ? Qu'est-ce que c'est que l'espace qui est au-dessus de B ? C'est les points qui s'envoient sur B, en fait, tout simplement. Ici, on le voit bien. Là, j'ai ma projection de mon cylindre pouf sur le cercle. L'espace au-dessus d'un point, c'est l'ensemble des points de mon cylindre qui s'envoient sur ce point. Pareil, ici, j'ai le cercle au-dessus du cercle. Le point au-dessus d'un point base, c'est les points pouf qui s'envoient au-dessus. Là, c'est pareil, j'ai mon donut, j'ai une projection. Le cercle, ici, on le voit bien plutôt sur cette partie-là. Le cercle qui est au-dessus d'un point donné, c'est la tranche de saucisson, la tranche de donut, pardon, pouf, qui s'envoie sur mon cercle. Pour R, je n'ai pas encore donné la réponse, mais dans le cas général, tout simplement, cas général, on définit on définit, on va appeler ça, on définit X indice B, c'est tout simplement l'image réciproque par la projection du cingletombé. C'est l'ensemble, c'est-à-dire XB, c'est l'ensemble des points de mon ensemble X qui s'envoie via la projection sur B. Voilà. et on appelle ça la fibre. On appelle ça la fibre. On appelle ça la fibre. On appelle XB la fibre de X. Alors, de X au-dessus de B. Évidemment, tu es conscient que là, j'ai donné ma définition pour un objet au-dessus de S1. C'est assez maladroit d'écrire comme ça. On a plutôt envie de l'écrire comme ça. S1 ou S, c'est ma base. Et donc, en fait, si on imagine ce qui se passe, j'ai ma base S et ma base S et au-dessus de S, pour chaque au-dessus de S, j'ai un espace XB. Un espace opologique qui varie entre guillemets continuement au-dessus de chaque espace. Là, j'ai mis une droite, mais j'ai imaginé plein d'autres trucs. Des plans, des points, des cercles, des carrés, tout ce qu'on veut. Des boules, etc. Ok ? peut-être que je ne vais pas dessiner ça comme ça. Au-dessus de B, j'ai un espace XB. Au-dessus de B', j'ai un espace XB'. Au-dessus de C, j'ai un espace XC. Et tous ces espaces sont en quelque sorte reliés les uns aux autres. Et ça, ça me donne X qui est au-dessus de S. Du coup, on peut revenir à notre droite au-dessus du cercle. Autour à R au-dessus de S1. à ce moment-là, on sait exactement quelle est l'image au-dessus d'un point, l'image réciproque au-dessus d'un point. Donc là, je vais me remettre 1, je vais me remettre moins 1, là, je vais me remettre I, et là, je vais me remettre moins I. donc au-dessus de 1, c'est 0, j'ai 0, et j'ai aussi 2π, et j'ai aussi moins 2π, et j'ai aussi moins 4π, etc. D'accord ? Au-dessus de I, j'ai π sur 2, j'ai 3π sur 2, alors est-ce que c'est juste 5π sur 2 ? Oui, 5π sur 2. Ça, c'était juste pour voir si tu suivais. Oui, comme d'habitude. Ensuite, là, j'imagine que je vais avoir un tout du genre moins 3π sur 2. moins 3π sur 2, etc. Je ne veux pas trop prendre de risques pour les suivants. Là, j'ai π. On va mettre là. Bon, là, je pense que je vais y arriver. π. Oui, moins π et moins 3π. Voilà. Et pour I, pour moins I, tu inverses ce que tu as au-dessus et c'est bon. Tu opposes, tu fais donc moins π sur 2, 3π sur 2 et moins 5π sur 2. Le truc, c'est comme j'ai moins I qui est juste au-dessus de I, je ne vais pas les mettre. Et pour tous les autres points, j'ai ça. Donc, maintenant, je vais pouvoir dessiner ma droite. Donc, ma droite, elle va après 0, j'ai π sur 2. Après π sur 2, j'ai π. après π, j'ai un autre nombre et ensuite, je vais faire 5π sur 2, π sur 2. Juste avant 0, je vais passer par π moins π sur 2 et puis, j'ai un leçon de trucs comme ça. Bon, c'est hyper moche. Et donc, on va faire, on va donner la réponse jolie, la bonne réponse. comment on dessine R au-dessus de U ? Eh bien, c'est une spirale, tout simplement. Enfin, c'est juste un, pas une spirale, c'est un ressort. Un ressort, voilà. au-dessus de U. et au-dessus de A, j'ai mes différentes, j'ai mes différentes, j'ai moins de π, 0, 2π, 4π, 6π. Au-dessus, I, je ne vais pas me faire avoir ce coup-ci, je vais le mettre ici. Imaginez que je fais un dessin un petit peu en 3D. Donc, au-dessus de I, c'est pareil. Alors là, je vais plutôt mettre celui-là ici. Là, j'ai π sur 2. Donc là, j'ai 5π sur 2. Là, du coup, je vais avoir 9π sur 2. Là, je vais avoir moins 3π sur 2. Ils sont tous au-dessus de I. Ceux-là, ils sont tous au-dessus de I. OK ? C'est assez joli. Et donc, finalement, qu'est-ce que j'ai obtenu ? J'ai obtenu que, donc, on note on note X ouais, on va laisser ça comme ça. Donc, on considère donc la projection cette projection-là. je ne sais pas comment. Je ne vais pas lui donner de nom. Et on a donc le fait que pour tout B appartenant à S1, j'ai le fait que R indice B, donc la fibre de cette S-espace, ça, on appelle ça un S-espace. Ça, c'est appelé aussi un S-espace. Un S1-espace. Donc, on comprend un petit peu pourquoi ça s'appelle la catégorie relative, tu vois, c'est les objets relativement à S. Eh bien, ça, c'est toujours équivalent, c'est toujours homéomorphe à N, quoi, à Z même. tu me diras N et Z sont homéomorphe, donc plutôt Z. D'accord ? La fibre, là. Et plutôt Z, pourquoi ? Parce que derrière, tu as une structure de groupe que tu n'as pas dans l'autre ou pas du tout pour ça ? Parce que c'est infini des deux côtés, tu vois. D'accord. Alors ça, ça ressemble vraiment, tu vois. Ici, si je regarde formellement, exemple, R au-dessus de I, la fibre de R au-dessus de I, c'est exactement égale à N de Pi Z, tu vois. C'est les multiples de 2 Pi. Alors, il n'y a pas de N, là, je vais raconter n'importe quoi, c'est 2 Pi Z. Et ce n'est pas I, c'est 1. Tu vois, la fibre de cet S espace, au-dessus de 1, c'est 2 Pi Z. La fibre au-dessus de I, c'est Pi sur 2, plus 2 Pi Z. ça ressemble vraiment à Z. C'est plutôt Z que N, naturellement. Effectivement, il y a une structure de groupe là-dessus. Tout à fait. Il y a une structure de groupe et le groupe, c'est Z, ici. Z agit sur ce... Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. C'est quelque chose qui s'appelle les torseurs. Voilà. Du coup, ça me donne une idée d'un autre S espace. Là, pour l'instant, on en a vu déjà pas mal. On a vu R. Maintenant, autre S espace. Je peux faire N croix S1 au-dessus de S1. Cette fois-ci, ça va être finalement quand j'ai S1 et ensuite, j'ai des copies de S1. J'ai une première copie de S1. J'ai une autre copie de S1. Là, par exemple, on peut imaginer que c'est ici, je ne sais pas, moins 1 croit S1. là, 0 croit S1, 1 croit S1, 2 croit S1. Je place une infinité de copie. J'ai mis N, je voulais mettre Z. Au-dessus de chaque point, j'obtiens la fibre. ici, je vais mettre en violet. Ici, j'ai la fibre. Ça, c'est X, indice B, c'est Z. On remarque une première chose. On va essayer un petit peu maintenant de recoller tout ça. Je ne sais pas depuis combien de temps je parle. Il n'y a pas de minuteur. C'est dommage. Pas de minuteur. On a commencé vers 18 heures. Finalement, on dispose de une application qui va de top au-dessus de S1. Précisément des objets, en fait. Des objets. vers top puissance S1. Alors, qu'est-ce que c'est que top puissance S1 ? Petite remarque. Si I est un ensemble et si I est un ensemble et si C est une catégorie, on définit C puissance I avec les objets de C puissance I, ça correspond aux familles d'objets de C. C'est les familles XI avec I appartenant à I tel que tout I XI est un objet de C. C'est les familles d'objets et les morphismes c'est parallèle. C'est que si j'ai deux familles d'objets, qu'est-ce que c'est qu'une flèche entre deux familles d'objets ? C'est une flèche pour chacun des objets. Ça, c'est égal. C'est une flèche FI de XI vers YI pour tout I. Autrement dit, l'ensemble des flèches entre deux familles d'objets, c'est une famille de flèches entre ces deux objets. Une flèche entre deux familles d'objets, c'est par définition une famille de flèches entre tous les XI. Qu'est-ce que je voulais dire par là ? C'est une parenthèse un peu abstraite. C'est que quand je me donne un espace X au-dessus de S, je suis capable d'associer une famille d'espaces topologiques indexés par S. Reprenons. On a une flèche une application qui prend un X espace. Je vais passer au cas général. J'ai un X espace et qu'est-ce que je veux lui associer à ce X espace ? Je veux lui associer une famille d'espaces indexés par S. Et donc, tout simplement, à mon S espace X au-dessus de S, j'associe la famille de ces fibres. J'associe la famille X indice B pour B appartenant à S. Ça, c'est une application que je vais noter je vais noter Phi. Alors maintenant, on va regarder ce que ça veut dire un morphisme de S espace. un morphisme de S espace. Donc, je me donne X X au-dessus de S et Y au-dessus de S deux S espaces. Comment je me le représente ? J'ai ma base et ici, j'ai un ensemble d'espaces topologiques indexés par ma base S. De l'autre côté, j'ai aussi un autre S espace, c'est-à-dire une autre famille d'espaces topologiques Y indice B indexés par ma base et je me donne F un morphisme de mon premier S espace vers mon deuxième S espace. IE je me donne F une application continue de X vers Y telle que comme toujours mon application F commute avec les projections. Alors on va retraduire cette commutation telle que ça commute que ce diagramme la commute. Qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que pour tout X dans mon espace grand X quand je pousse quand je regarde l'image de mon point X dans Y et bien la projection sur S du point F de Y est égale à la projection sur X de mon point X. Voilà. Alors maintenant je vais imaginer je vais prendre ça maintenant je vais prendre X un point de grand X et je vais noter je vais noter petit B égale à PX de petit X la projection sur ça ça appartient à la base. Donc le schéma c'est juste que finalement j'ai pris j'ai mon espace X et j'ai ma base S j'ai pris un point petit X dans mon espace grand X et il est au-dessus de B. Donc on peut noter ça petit X qui appartient à grand X qui est au-dessus de petit B et X est lui-même au-dessus de grand S. Et donc maintenant on a évidemment le fait que petit X appartient à grand X indice B par définition. Donc maintenant qu'est-ce que je fais ? On a la projection sur si je regarde la projection de F de X on a dit que c'était égale à la projection de X donc c'est égal à petit B. Donc on va refaire un petit dessin là j'ai X là j'ai Y là j'ai ma base S là j'ai mon point B là j'ai mon point B ok alors je vais peut-être mettre notability à la poubelle et reprendre la note alors voilà j'ai mon point petit B et on a dit que j'avais le point ici mon point X qui est au-dessus de petit B et donc quand j'envoie par l'application F quand j'envoie par l'application F mon point X dans un point Y qui est égal à F de X là maintenant je vais dans Y et bien la projection sur S est encore est encore égale à petit B ok autrement dit F l'application F de X dans Y induit une application des fibres induit une application des fibres alors attends je reviens dans une seconde je vais mettre l'endroitement sur pause donc si j'ai une application entre deux S espaces tu vois maintenant j'écris même plus trop les flèches je mets juste que j'ai deux j'ai un espace opologique X au-dessus de S un espace opologique Y au-dessus de S je regarde un morphisme entre ces deux espaces ça va m'induire en fait c'est même équivalent alors voilà alors F induit des applications continues entre les fibres des applications continues entre les fibres Y on a pour tout B dans la base j'ai une application F indice B qui va de X B dans Y B voilà donc en fait une application continue une application entre deux S espaces ça va être une application qui va être compatible compatible avec les avec les fibres et donc au final qu'est-ce qu'on obtient bilan donc ça c'est déjà assez sympa je trouve ça permet vraiment de continuer à encore mieux voir la catégorie relative donc bilan bien la catégorie relative des espaces topologiques au-dessus de S on a vraiment envie de le voir et vraiment la catégorie des espaces topologiques indexés qui dépendent de S la catégorie des espaces topologiques qui dépendent de S on fait varier on fait varier de petits B à partenaires on fait varier un espace topologique en fonction d'une base et on obtient comme ça un espace topologique alors au niveau technique qu'est-ce qu'on a obtenu techniquement et bien la question c'est a-t-on un foncteur tiens on va regarder ça à mon avis on a un foncteur a-t-on un foncteur de finalement ma catégorie des espaces topologiques qui dépendent continuellement de S vers la catégorie des familles d'espaces topologiques indexés par S ici tu remarqueras que dans la catégorie de droite ça dépend que de l'ensemble S ça ne dépend pas de la topologie de S c'est juste une famille d'espaces topologiques indexés par petit B appartenant à S et donc qui a une flèche comme ça un espace topologique au-dessus de S à ceci on a dit la famille de ces fibres voilà alors une première remarque remarque donc si si S est un espace topologique je note l'ensemble sous-jacent je vais le noter S entre deux barres comme ça l'ensemble sous-jacent à l'espace topologique on oublie la topologie l'ensemble sous-jacent à l'espace topologique et bien alors et bien la catégorie top puissance S en fait j'ai fait un abus de notation puisque j'ai juste défini ce que c'était que la catégorie une catégorie C puissance I ici S c'est plus qu'un ensemble c'est un espace topologique alors top est en fait c'est juste la catégorie top puissance l'ensemble sous-jacent à S et donc ne dépend pas de la topologie sur S ne dépend pas de la topologie sur S alors maintenant on va voir en fait que donc ici j'ai défini l'action sur les objets ça je l'avais noté phi j'ai défini l'action sur les objets j'ai défini l'action sur les objets il faut que je définisse l'action sur l'hémorphisme mais l'action sur l'hémorphisme elle est bien définie action de phi sur l'hémorphisme donc un foncteur c'est il faut que je dise comment les objets sont transformés et comment les flèches sont transformées et bien si j'ai une flèche de x et ry au-dessus de S ça me donne une famille de flèches F indice B de xB vers yB pour tout B pour tout B appartenant à S donc ça me donne bien une famille de flèches c'est-à-dire IE la famille des FB pour B parcourant les points de la base c'est bien un morphisme dans la catégorie des espaces topologiques indexés par S précisément l'ensemble S de la famille des xB dans la famille des yB alors je vérifie pas la compatibilité de c'est bien compatible si j'ai deux flèches qui se composent mais on peut imaginer que ça va marcher compatibilité je ne veux pas le faire mais on peut imaginer que ça marche si j'ai une flèche de x vers y et une flèche de y vers z et que tous les trois ce sont des familles intuitivement des familles d'espaces topologiques et bien quand je vais regarder les fibres ça va marcher ça va me donner yB cette B ça va bien ça va bien fonctionner donc on a obtenu un foncteur un bilan on a un foncteur on a un foncteur de la catégorie top au dessus de S vers les donc vers les familles d'espaces topologiques indexés par les points de S ça je vais le noter phi et donc ici ce foncteur il n'est pas il n'est pas génial il n'est pas il n'est pas parfait il n'est pas mal déjà parce qu'il existe mais on a on a le fait juste pour c'est intéressant quand tu qualifies ça c'est quoi finalement tu vois par exemple si je prends les fonctions à la base de foncteur tu pourrais me dire bah non cette fonction là elle est mieux que d'autres parce qu'elle est plus régulière parce qu'elle est bornée parce qu'elle est ceci parce qu'elle est cela tu vois il y a plusieurs sur les foncteurs c'est quoi les foncteurs qu'on aime bien et ceux qu'on n'aime pas bien qu'est-ce que tu vois alors les foncteurs qu'on aime bien c'est les foncteurs qui vérifient des propriétés et ceux qu'on n'aime pas bien c'est ceux qui ne vérifient pas ces propriétés et quel genre du coup de propriété alors quel genre de propriété une propriété qu'on aimerait bien on aimerait bien ici que si phi de x est isomorphe phi de x est isomorphe à phi de y implique x isomorphe à y d'accord ok en fait idéalement moi j'aimerais bien dire c'est les mêmes catégories c'est à dire que j'ai vraiment réussi à dire que un s espace c'est pareil que la famille de ces fibres ça c'est le but que j'ai en tête c'est le but que j'ai en tête but c'est que la catégorie des espaces topologiques au dessus de s c'est la même chose que la famille de ces fibres et donc intuitivement c'est une famille d'espaces topologiques une famille d'espaces topologiques une famille d'espaces topologiques indexé par s et ça c'est faux en fait on se rapproche pas mal de la vérité mais formellement techniquement c'est faux parce que ce foncteur là c'est pas il est pas parfait en particulier il vérifie pas ça alors ça on a vu un contre exemple du fait que si phi de x est isomorphe à phi de y x n'est pas isomorphe à y donc je vais juste le rappeler contre exemple et bien je vais prendre r au-dessus de s1 et z croix s1 au-dessus de s1 on a vu que pour tout b appartenant à s1 la fibre de r au-dessus de b c'était isomorphe à z c'était homéomorphe à z et donc c'est exactement en fait on peut regarder les dessins ces deux familles d'espaces topologiques si tu regardes juste les fibres c'est les mêmes en fait là la fibre la fibre de z croix s1 au-dessus de b c'est le dessin violet c'est z et la fibre de r pareil si je prends ici la fibre de r au-dessus de 1 pareil c'est l'ensemble de points donc les fibres sont les mêmes point par point les fibres sont les mêmes mais elles se recollent différemment ouais c'est clair voilà et donc qu'est-ce que j'ai on a bien le fait que pour tout b et 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 donc finalement les deux s espaces r au-dessus de s1 et z croix s1 au-dessus de s1 ont les mêmes fibres et dire qu'elles ont les mêmes fibres c'est exactement dire que quand je fais phi phi de r au-dessus de s1 le foncteur phi de r au-dessus de s1 qu'est-ce que c'est ? c'est un un s1 espace pouf j'associe la famille de ces fibres et bien la famille des fibres de ce s1 espace elle est isomorphe à la famille des fibres triviales c'est ça on peut rappeler ça les fibres triviales et donc on a perdu l'information de recollement mais alors ça je ne l'ai pas démontré mais tu t'imagines bien que ces deux espaces ne sont pas il y en a un qui est connexe et l'autre qui n'est pas connexe par exemple donc c'est terminé mais r croix s1 et z croix s1 vers s1 ne sont pas isomorphes un isomorphisme ça serait justement un homéomorphisme qui est compatible aux fibres ne sont pas isomorphes un homéomorphisme ça serait une application continue de r croix vers l'autre etc qui admet une réciproque continue donc c'est un homéomorphisme et on demande la compatibilité aux fibres donc remarque si j'ai x et y vers s un iso un iso entre x vers s et y vers s c'est un homéo un homéomorphisme entre x et y qui est compatible aux fibres c'est à dire qui envoie la fibre sur le chapitre donc en particulier les fibres sont forcément homéomorphes ici on a la réciproque les fibres sont homéomorphes mais les deux espaces ne sont pas globalement homéomorphes ils ne sont pas homéomorphes car par exemple car l'un est connexe et pas l'autre car l'un est connexe pas l'autre voilà 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 et donc le bilan c'est que on a comme ça un morphisme voilà l'idée c'était vraiment essayer de comprendre cette catégorie relative top top au-dessus de s et on le voit comme une famille d'espaces topologiques indexés par s mais on a perdu d'informations et c'est pour ça que je dis une famille continue donc il y a une autre information qui nous manque et donc la question à laquelle je voulais répondre aujourd'hui et j'aurai juste le temps de poser cette question question c'est étant donné une famille xb si on peut mettre s1 peu importe une famille xb d'espaces topologiques de quelle information en plus j'aurai besoin pour reconstruire vraiment un s espace de quelle information en plus aurais-je besoin pour reconstruire pour reconstruire x au-dessus de s alors je vais terminer juste en donnant un dernier un dernier exemple je vais terminer en donnant un dernier exemple de s espace alors quelques autres exemples de s espace je peux prendre ici l'union disjointe pour petit b appartenant à s 1 de r donc ça c'est naturellement un s espace et comment je vais le dessiner et bien en fait je vais avoir une droite donc là j'ai ma base s1 et au-dessus de chaque point j'ai une droite je fais une union disjointe comme ça je t'ai perdu non tu m'entends ou pas ouais ouais ça y est je dessinais voilà donc au-dessus de chaque point j'ai une droite mais j'ai elles sont toutes elles sont toutes loin les unes des autres l'espace est discret en quelque sorte tu vois l'espace est discret au-dessus de s et donc ici pareil on a aussi le fait que cet espace là il a les mêmes fibres il a les mêmes fibres que le cylindre infini qu'on avait que le cylindre infini qu'on avait vu en premier exemple voilà sauf qu'ici on n'a pas recollé les choses ici on va prendre on va imaginer un point B ici et là il y a ma fibre ici voilà on a des exemples de s espaces qui ont les mêmes fibres mais qui ne sont pas qui ne sont pas homéomorphes et donc mon intention c'est vraiment essayer de répondre à cette question comment je pourrais faire étant donné une famille d'espaces topologiques indexés par s pour arriver à expliquer comment je vais faire pour pour les recoller en quelque sorte et et tu as besoin donc la caractérisation que tu cherches donc si tu remontes un peu sur la question en vert la caractérisation que tu cherches parce que tu utilises le fait tu utilises dans ton langage de dire comment je vais faire pour pour finalement donc c'est pas juste dire j'ai une caractérisation voilà c'est en gros est-ce que tu as une condition qui va aussi te donner la méthode de reconstruction ou est-ce que tu as une condition qui va te donner une condition d'existence ou de possibilité tu vois ce que je veux dire bon les deux en fait mais c'est plus la condition de possibilité c'est-à-dire est-ce que je peux rajouter quelque chose à ma famille d'espace pour dire bah là je vais avoir une injectivité si les deux sont isomorphes à la base c'est isomorphes aussi et en pratique on pourra essayer de voir comment on va faire si je me donc je me donne une famille d'espaces opologiques ça c'est clair il faut que je me donne une donnée supplémentaire pour pouvoir vraiment en faire un S espace à part entière en quelque sorte si j'ai que la famille des fibres c'est un peu comme si j'avais cet exemple où les fibres sont tous disjointes je sais juste qu'au-dessus de B c'est R l'autre au-dessus de B c'est R et je ne sais pas comment tout ça se recolle et je veux essayer de pouvoir recoller ça voilà donc on pourra réfléchir à cette question ensemble j'ai quelques idées de réponses mais en fait mon intention c'était de répondre en live à cette question je n'ai pas je n'ai pas de réponse je ne sais pas exactement comment on peut faire j'ai quelques idées et on pourra réfléchir à ça ensemble se donner des petits voisinages expliquer comment on recolle voilà super voilà Eric je vais arrêter là je vais arrêter l'enregistrement ici hop hop – Sous-titrage FR 2021